alors deux priorités aujourd'hui tout à fait d'actualité la première c'est de définir une nouvelle organisation du travail en mode hybride dont on entend beaucoup parler évidemment en ce moment et il s'agit de travailler notamment sur le rythme qu'on va pouvoir donner entre le travail à distance et le travail au bureau puisque ce sera différent en fonction des secteurs des métiers des types de population également travailler sur les activités qui sont télétravaillables et les activités que les entreprises souhaitent voir réaliser dans les bureaux en l'occurrence le consensus qui commence à aujourd'hui à poindre c'est véritablement le fait que tout ce qui est l'apprentissage collectif créativité se fasse plutôt au bureau et tout ce qui est production individuelle plutôt plutôt à distance et puis dans cette hybridation forcément l'impact et gérer l'impact que ça va avoir sur les locaux sur la réorganisation des locaux pour créer davantage d'espaces justement de collaboration d'espaces d'apprentissage et puis tout ça le formaliser finalement au sein d'accords de d'entreprises la deuxième priorité dans cette actualité très riche en matière de rh ça va être de réengager les équipes et de faire en sorte que ces équipes elles aient notamment envie de revenir au bureau puisque 30% des drh ont déclaré quand même que certains de leurs collaborateurs s'étaient auto déménagés sans leur accord il va falloir les faire revenir au bureau donc comment les faire revenir au bureau déjà en leur proposant justement un aménagement un rythme de télétravail et de présence au bureau qui leur conviennent sans que ça nuise forcément aux collectifs de l'entreprise et là attention aux attentes qui seraient peut-être plus élevés de la part des collaborateurs par rapport à ce que l'entreprise est prête à faire et puis également en remettant en place je dirais un partage de la valeur qui est une véritable attente des collaborateurs sur le fait par exemple de promouvoir l'actionnariat salarié revoir les accords d'intéressement etc déjà en proposant je dirais un réaménagement des locaux on en parlait à l'instant en réaménagement des locaux qui fassent en sorte que les collaborateurs envie de revenir au bureau et envie de se réapproprier finalement leurs locaux ensuite c'est également en remettant en place un rythme de travail qui fasse en sorte que des collaborateurs d'une même équipe se retrouvent probablement les mêmes jours au bureau puisque c'est ce que recherchent les collaborateurs et puis c'est ce qui va rendre finalement le travail d'équipe le plus efficace possible et puis troisième élément ça va être également de mettre en place des éléments de team building des moments de convivialité ça c'est ce qui est véritablement recherché par les collaborateurs qui sont un peu en manque de vie sociale depuis ces derniers mois et donc ça va être important pour eux en effet à un moment donné de pouvoir bénéficier de tous ces éléments là donc oui en effet la DRH est devenue durablement stratégique ça nous en sommes tous convaincus professionnels DRH le premier élément c'est que on a bien vu que cette année la priorité numéro une justement des entreprises en tout cas celles qui sont certifiées top employer c'était véritablement d'aligner la stratégie RH sur la stratégie business et ça s'est fait avec la mise en place d'indicateurs clés qui étaient très très liés je dirais au business notamment en termes de d'indicateurs liés au workforce planning après il faut se souvenir de ce qui s'est passé cette dernière année où on a vu une fonction RH qui a été mise complètement sur le devant de la scène et qui a pour la plupart initié voire piloté les cellules de crise qui ont pu avoir lieu au niveau des comités de direction des entreprises donc ça ce sont déjà des éléments qui véritablement font sentir qu'il n'y aura pas de retour arrière sur le côté stratégique de la fonction RH et puis après ce qu'il faut bien garder en esprit à l'esprit également c'est qu'aujourd'hui beaucoup de DRH cumule deux postes directeur des ressources humaines et directeur de la transformation pourquoi parce que les métiers de l'entreprise se transforment certains disparaissent certains évoluent de nouveau se créent et aujourd'hui c'est bien la difficulté n'est pas tant de faire évoluer ces métiers c'est de faire ensuite accompagner les collaborateurs justement dans l'évolution de ces métiers leur apporter les compétences et faire en sorte que le collectif continue d'avancer donc oui la fonction RH est devenue de façon durable totalement stratégique pour l'entreprise si elle ne l'était pas déjà auparavant